Alors avec nous Abdel El-Ajami à la veille de ce meeting Chronostar à Besançon. Abdel vous êtes l'une des figures à suivre du DSA puisque vous allez chercher une qualification au championnat d'Europe Junior et pour ça il faut courir en moins de 9 minutes ou en moins de 9 minutes. Alors êtes-vous prêt déjà ? Psychologiquement j'ai du mal, mais j'ai pas le choix, il faut se préparer. Cette saison j'ai fait beaucoup de contre-pertes, donc j'ai pris du recul, je me suis reposé cette semaine et là j'y vais, j'ai des compressions, j'ai rien à perdre, je joue ma carte. D'accord, ensuite pour ces championnats d'Europe Junior, comment ça va se passer pour vous ? La qualification c'est simple, soit on fait moins de 9-12 et puis on gagne le meeting de sélection, soit on fait dans les 3 premiers en moins de 9 et puis on est pris. Donc demain, il faut gagner, quoi qu'il en soit, il faut être au top. Devant votre public ? Voilà, en plus devant le public, les amis, la famille, donc il ne faut pas se chier dessus, il ne faut pas merder. C'est une mode vocabulaire. On peut aller sur les affos du sport, il n'y a pas que ceci. Et puis du coup ça se passera du 21 au 24 juillet à Tallinn en Estonie, donc ça peut être sympa de voyager en Estonie pour le championnat d'Europe. Et bien on vous le souhaite en tout cas. Merci Abdel. Alors avec nous Christian Houtman, le président du DSA. Christian a 24 heures d'un événement important pour l'athlétisme en Franche-Comté, ce meeting chrono-star, alors dites-nous en un petit peu plus. Premier meeting, grosse organisation, 130 bénévoles, je pense qu'il y aura à peu près 200-250 athlètes, avec 4 courses de sélection, des épreuves du meeting des 1, et puis une course en fauteuil aussi qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il y a un 1500 mètres fauteuil. Avec pratiquement, à part Casoli, pratiquement les meilleurs mondiaux de la spécialité. D'accord, et en tant que spectateur, vous attendez à peu près quoi une personne ? Aucune idée. Ça sera la surprise ? Ça sera la surprise. Donc non, on aimerait tourner, on a dit, on aimerait 2000 spectateurs, ça serait bien. Ça parle beaucoup dans le sport byzantin, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent venir découvrir l'athlétisme justement sur ce meeting, donc on espère que ce sera le cas. Oui, tout a été fait pour, puisque dans un sens, on a donné beaucoup d'invitations sur les jeunes de l'UNSS. Demain, il y a encore une animation avec les tout-petits, les écoles primaires plus collèges, donc on va encore donner des invitations, en espérant que les jeunes amèneront leurs parents. Puisque c'est gratuité pour les moines de 12 ans, c'est gratuité pour les licenciés FFA, et les gens viennent avec des invitations pour deux personnes. Alors, et au niveau du DSA, quels seront les athlètes à suivre ? Ils sont là ? Donc oui, les deux frères Pépio. Bon, il y a un gros enjeu pour Abdel et Ladjami, puisqu'il y a une sélection pour les championnats d'Europe. Nous, on regrette énormément l'absence de Linda, qui ne pourra pas courir, puisqu'elle est blessée, alors qu'elle est sur toutes les affiches. Par contre, elle sera présente pour représenter le club. Voilà, et le retour, on va dire, de Réna Fleur-Occaru, puisqu'elle était blessée, donc elle était blessée à notre tour d'Interclub. Elle doit recourir demain, quoi, avec la mâle et quelques filles, on va dire, à 13h40, sur 100. Les infos du sport seront présentes et on montrera toutes les images de l'athlétisme et de ce métier. Merci. Ok, c'est moi. Alors, à 24h de ce meeting Chronostar, donc avec nous, les deux frères Pépio, Valentin et Tanguy, quels sont vos objectifs sur ce meeting ? Notre objectif, c'est de bien figurer sur 1500 mètres, qui est notre deuxième épreuve fétiche après le 3000 slip. Donc on va essayer de suivre les costauds qui sont devant. Et notre objectif, c'est de battre nos records personnels, notre record personnel, tous les deux. Et pourquoi pas essayer de décrocher un podium et bien figurer devant notre public à Besançon. Alors, vous m'avez dit qu'apparemment, ce n'était pas évident d'enchaîner 1500 mètres après un 3000 slip que vous avez couru ce week-end. Oui, parce qu'en fait, ce week-end, on avait un gros 3000 slip organisé par notre entraîneur à Lyon. Et donc, moi, j'ai battu mon record et lui, il a fait un excellent temps aussi. Il a fait conduire, je fais deuxième. Et donc, courir un 1500 mètres trois jours après un slip, ce n'est pas l'idéal. Mais bon, on est content de courir devant notre public, chez nous, sur notre piste, notre stade. Donc on va donner tout ce qu'on a. C'est une façon aussi de mettre en avant votre club ? Oui, voilà, de mettre en avant notre club, nous mettre en avant nous, parce que c'est quand même un meeting des 1. Je ne vais pas l'oublier, même si c'est ici, c'est quand même un gros meeting. Donc, essayer de faire le maximum pour le club. Ça rentre aussi dans le cadre de la préparation pour, j'espère, les championnats d'Europe Espoir, pour enchaîner les courses. Puisque ça nous permet de travailler un peu l'enchaînement. Vous êtes les deux qualifiés ? Alors, on ne sait pas encore, parce qu'en fait, le meeting de référence pour le 3M de sélection, c'est le 27 juin à Metz. Donc c'est dans deux semaines. Mais en gros, vu qu'on a tous les deux réalisé les minima, on a de grandes chances d'y aller. Mais je le répète, ce n'est pas encore sur un certain. On vous suivra demain, les Pépios. Merci. Merci à vous.